hello je viens partager avec vous une recette d'après shampoing ultra simple ultra efficace qui va apporter douceur nutrition et qui va réparer les cheveux bien évidemment je vais vous citer tous les éléments en barre d'information c'est parti pour la préparation alors il va nous falloir 360 millilitres d'eau de source pour le btms il va me falloir 50 millilitres c'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe à raser ne remplissez pas vos cuillères à soupe pour mettre le btms pour les huiles végétales je vais utiliser l'huile de monoeil dans mon bocal c'est vraiment pas l'huile de coco mais c'est de l'huile de monoeil qui est très parfumée ce sera 40 millilitres l'équivalent de 4 cuillères à soupe huile d'abyssinie elle est excellente pour les cheveux crépus elle va leur apporter douceur et souplesse je vais mettre 10 millilitres donc l'équivalent d'une cuillère à soupe à la place de l'huile de monoeil vous pouvez utiliser bien sûr l'huile de coco ou l'huile de jojoba vous pouvez utiliser une autre huile pourvu qu'elle soit légère sinon le résultat n'est pas le même allez on va apporter tout ça au bain-marie à 70 degrés en mélangeant voilà il est temps d'enlever ma préparation hors de l'eau chaude je vais continuer à la mélanger ensuite pour accélérer le processus d'homogénéisation je vais la mettre à de l'eau froide et continuer à mélanger voilà très belle texture bien évidemment c'est ultra simple c'est très beau c'est ultra rapide maintenant je vais rajouter 90 gouttes de conservateurs cosgar pas besoin d'autres actifs cosmétiques pour cet après shampoing simplissime ce masque après shampoing rendra vos cheveux très doux souples mais très brillants alors je ne vous en dis pas plus vous me le ferez savoir on dirait une crème fouettée des cheveux vont tout simplement adorer voilà je vais le mettre dans son pot que j'aurais bien sûr désinfecté au préalable avec de l'alcool j'ai fait une préparation de 500 millilitres par rapport à son efficacité cet as me tiendra au moins six mois juste une petite quantité suffit pour rendre les cheveux éclatants et bien sûr je n'oublie pas d'apposer son étiquette voilà le partage d'aujourd'hui ça c'est un excellent après shampoing vous me à ton un soeur eu un gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo bisou